Je dois définir clairement qu'un journaliste et qu'un module journaliste. La carte de la presse nationale, la procédure-là, c'est il y a deux ans. La carte de la presse nationale, c'est un journaliste qui a eu lieu à l'école, qui a eu lieu à une co-formée dans l'Etat, qui a eu une validation des acquis de l'expérience, qui a eu lieu à 60% de ses revenus tirés de l'exercice du métier. C'est quand même incongru de ne pas coucher sur un papier parmi les lignes topées sur une salée, qui a eu lieu à l'école journaliste pour l'issurpation de fonction. C'est une situation anormale, c'est une situation traumatisante. C'est une situation qui a eu lieu à l'école et à l'école journaliste. Actuellement, il est au niveau du tribunal. Il y a eu lieu au commissariat, il y a eu lieu au procureur, il y a eu lieu à l'école, il y a eu lieu à l'école journaliste. C'est une situation. Il y a eu lieu à l'école journaliste, il y a eu lieu à l'école journaliste. Il est très proche de passer. Il y a eu lieu à l'intimidation, à l'arcèlement. C'est-à-dire que la justice est injuste, parce que j'avais posé une question dans ce sens-là. Mais est-ce que nous donnions titre sur nos libertés, sur notre droit d'informer, sur notre devoir d'informer les Sénégalais ? On ne peut pas mettre des journalistes dans des situations juridiques compliquées, juste parce que ces journalistes-là ne vont pas dans le sens que vous voulez. Oui, c'est ça la situation. Vous me dites que vous avez peur, je vous crois, mais vous ne m'en avez pas l'air. Par contre, je ne suis pas le temps. Je suis préoccupée par cette tendance à mettre aux arrêts des journalistes, et puis avec des motifs très légers. Moi, je pense. Bon, sur le qualificatif, moi, j'ai lu dans la presse qu'on voit qu'il n'aurait pas la carte de presse. Dans les faits, les œuvres qui suivent nous diront concrètement ce qu'on lui reproche, etc. Autrage à magistrat, parce que je ne sais même pas dans le fond de quoi il s'agit. Mais ce que je voulais dire en parlant de la carte, c'est une chose. C'est surprenant qu'on puisse dire, et je le confirme avec vous, que Céline Sallou Gueye n'est pas journaliste. Ça, c'est une autorité publique. Mais je dis que ça, ça renseigne sur un malaise général. Quand on voit jusqu'à dire qui est journaliste et qui ne l'est pas, et que Céline Sallou Gueye, on puisse penser, le classer parmi les gens qui ne seraient pas journalistes. Ensuite, ce que je voulais dire... Ça renseigne aussi sur une volonté de faire taire des journalistes qui décident de pratiquer librement leur métier. D'abord, je n'ai pas vu cette volonté, mais même si cette volonté existerait, c'est impossible au Sénégal. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes le Sénégal, et l'ADN de notre démocratie, c'est d'abord un système électoral transparent. Je suis un système électoral bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas de problème. Mais deuxième ADN, je suis une liberté de la presse. Mais vous êtes en train de compromettre cette liberté-là ? 2020, le mois de janvier, il y a des journalistes, il y a des journalistes du commissariat à la cave avant le lendemain de la libère. Vous êtes en train, on va vous le dire, vous êtes en train de remettre en cause les fondements de la liberté de presse dans ce pays-là. Non, non, non. Il n'y a qu'à arrêter des journalistes parce qu'ils exercent un journalisme d'opinion, parce qu'ils ne vont pas dans le même sens que vous. On ne peut pas, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Vous êtes l'incarnation. Et il faut arrêter ça. Vous êtes, yo, ça va, mais peut-être que demain, moi aussi, on va m'appeler parce qu'on aura crié dans mes propos pour vous. Et vous le savez, tu fais partie des journalistes les plus libres du pays. Je ne suis plus sûre. En termes de liberté de ton, liberté éditoriale, yo, Aksa Morom, et c'est ça, qui est la marque de notre démocratie. Mais il n'y a qu'à préserver. Il n'y a qu'à préserver par le principe de l'éthique et de responsabilité journalistique. Il y a des journalistes, y compris parmi les gens qui sont sortis depuis longtemps du métier, qui font autre chose. Mais c'est peanuts sur la majorité des journalistes du pays. des journalistes sortis du métier ? Des journalistes qui s'assument, qui assument une posture. Moi, j'estime, un journaliste qui va à l'antenne, Tahaou, dit appeler à s'attaquer aux forces de l'ordre en pleine antenne, tu n'es plus dans ton métier, tu es dans autre chose. Parmi les journalistes, qui est-ce qui s'est rendu compte ? Papa Légnan l'a fait. Papa Légnan n'a jamais appelé les jeunes à attaquer les FDS. Il l'a fait. Bon, deuxièmement. Il n'a jamais appelé les jeunes à attaquer les FDS. Il m'a déjà un deuxième exemple. Porter des accusations sur l'état-major de l'armée et de la gendarmerie, des pratiques qui n'ont jamais existé parmi les pères fondateurs de la liberté de la presse sénégalaise. Il a outrepassé ces lignes plein de fois. Et il y a plein d'exemples comme ça qui ne concernent pas les journalistes du pays. Et je ne suis pas d'accord qu'on généralise pour tous les journaux. Mais l'exercice de la liberté de la presse sénégalaise, c'est le symbole de notre démocratie. Les critiques de la justice c'est-à-dire aujourd'hui mais les gens le font tous les jours non je ne pense pas que ce qui est un cadre qui a été parce que c'est quelqu'un qui a bien appris son métier et qui sait comment exercer ce métier là c'est pas parce que journaliste que tu es au dessus de la loi que tu peux dire ce que tu veux ça ça n'existe nulle part dans le monde deuxièmement c'est pas parce que deux journalistes ont maille à partir avec la justice que toute la presse sénégalaise est harcelée ça ne réfléchit pas la réalité mais celui harcèle dans le fond on a un problème d'encadrement de la liberté de la presse la liberté de la presse elle s'exerce le problème c'est que sur bien des sujets comme la vérification des sources sur le respect de la dignité de l'homme par exemple et de l'intégrité de l'intégrité publique en général et l'intégrité et la dignité humaine parfois moins mal dérapage sur des questions de diffamation il y a eu des dérapages sur les sources de l'information la crédibilité la vérification des sources parfois il y a des difficultés la liberté de la presse ça s'encadre par l'éthique par la formation et l'autosurveillance entre nous je suis d'accord qu'il y ait une solidarité corporatrice mais il faut aussi être dans l'autocritique il y a certains parmi vous qui ont le courage parfois d'aller sur la critique de faire face au problème mais cette idée qu'un journaliste est au dessus de la loi un journaliste est au dessus des principes de responsabilité et d'éthique mais plus que jamais les symboliser la démocratie sénégalaise la liberté de la presse avec le principe d'élection libre et transparente les journalistes ne se sont jamais cru au dessus de la loi il y a eu tout un débat autour de la dépénalisation des délits de presse c'était pour éviter que nous avons l'impression qu'il y a comme une chape de plomb au dessus de nos têtes et aujourd'hui je pense que le sentiment le mieux partagé c'est qu'il y a une chape de plomb l'épée de la démocratie est là il y a des émissions il y a des émissions ça veut dire qu'aujourd'hui un journaliste beaucoup de médias il peut avoir peur de dénoncer les travers de la justice et il faut reconnaître qu'il y a des travers la justice c'est une oeuvre humaine voilà elle n'est pas parfaite et s'il y a des travers un journaliste a le droit à l'obligation d'en parler maintenant qu'on parle de l'offense offence offence au magistrat mais sort d'ici qu'on parle de l'offense atteinte outrage à magistrat voilà outrage à magistrat qu'on parle de l'attente aux institutions non mais attends il faut arrêter quand même mais moi je veux dire il faut nous nous dire sans avoir du contexte si nous nous dire nous nous dire mais contexte nous n'allons pas le journaliste il n'y a pas 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 l'information l'information de Gaulle mais nous traiter comme tous les actes de diffamation parfois le gars il te saisit tu utilises le même canal dans les années 2007-2008 tu étais dans le métier le nombre de plaintes pour diffamation du kitop et journalistes entre 2000 et 2012 le nombre d'agressions physiques qui a eu sous des journalistes de la part du pouvoir avant 2000 dans les années 80 lorsque certaines presses étaient même clandestines on se souvient du redressement fiscal au sud FM le groupe pression au sud FM du journaliste il n'y a pas arrêté il n'y a pas agressé au quotidien le débat le débat le débat le débat pendant longtemps j'étais d'accord avec le président et moi-même je le disais quand le président disait que sous son magistère il n'y a pas de journaliste en prison il n'y aura pas non il n'y a pas de journaliste en prison la presse les choses se sont à peu près bien passées mais depuis un an depuis l'éclatement de cette affaire là les relations sont en train de se dégrader mais moi-même toute liberté suppose des responsabilités il y a des journalistes le journaliste c'est une situation inacceptable et il faudra y mettre un terme je peux dénoncer les travaux de la justice pourquoi nous devons surveiller pourquoi nous devons informer les gens il y a une cabale contre les journalistes tu refuses d'entendre les arrestations des journalistes dans les années 2000 les arrestations et les attaques contre les journalistes dans les années 80-90 sous le magistère du président il y a un célèbre journaliste qui est parfaitement un bon exemple du contexte Ahmed Aydara la qu'elle mère de Gédioway mais Ahmed Aydara a utilisé une plateforme médiatique en tant que journaliste des devres vues de presse accusés à tort des hommes politiques vilipander leur notoriété dans le pays sans la moindre justification et la moindre preuve mais qui compte tenu de l'évolution à contenu de l'économie il faut qu'il y ait un principe de responsabilité je suis d'accord où j'ai un journaliste qui me réveille au Sénégal je suis d'être pour que j'ai un métier ce qui est un des journaux ici on n'a pas de discours monolithique dans le presse ce qui est un peu mais il faut que les journalistes prennent sa responsabilité un journaliste ne savent pas dire que tu es au-dessus de la loi et que nous le n'avons je pense même que si nous ne prenons garde le principe de liberté de la presse parce que la liberté de la presse nous sommes vis-à-vis du pouvoir mais il y a vis-à-vis de l'argent vis-à-vis des réseaux d'influence il faut que nous nous sommes encadrés sur une côte de foule on va perdre cet acquis qui est un acquis essentiel c'est-à-dire la liberté de presse avec liberté de conscience essentiellement sur nos modèles démocratiques c'est en danger c'est en danger c'est-à-dire qu'on a vu la presse soyons plus vigilants je pense que simplement un rapport entre le pouvoir central avec des journalistes le roux il y a un pouvoir qui a fait la démocratie qui a fait la démocratie il y a un peu il y a un peu qui a gagné qui a gagné c'est-à-dire qu'on a gagné c'est-à-dire qu'on a gagné c'est-à-dire qu'on a gagné c'est-à-dire qu'on a gagné la preuve tu es libre il y a que les journalistes les journalistes les gens sont libres de temps les gens font leur métier avec liberté mais avec responsabilité mais il faut que la presse elle-même et les acteurs de la presse les mouvements syndicats syndicaux et également les organisations fêtières prennent leurs responsabilités aussi pour encadrer cette liberté dans le sens de plus de responsabilité et d'éthique le problème est-à-dire que je vais faire mais si le pouvoir central nous a agressé la liberté des gens ce n'est pas possible parce que nous avons beaucoup de la presse sénégalaise est un acquis irréversible démocratique nous avons dit nous avons attaqué nous avons dit heureusement que vous le dites acquis irréversible démocratique ce serait utopique de penser qu'à force de garde à vue de séjour en prison on peut obstruer notre liberté de d'éthique il faut qu'il y ait organisé la liberté de la presse la liberté de temps il faut qu'il y ait de l'éthique tu le fais avec responsabilité avec éthique attaqué les gens nous avons dit nous avons dit qu'il y ait des institutions nous avons dit qu'il y ait et qu'il y ait des sources et qu'il y ait et qu'il y ait professionnel et qu'il y ait de ton mais il faut qu'on encadre les gens à assumer cette même responsabilité moi je pense à ceux qui font leur métier avec professionnalisme au nom de quoi nous avons attaqué les institutions nous avons des secrets d'état nous avons menacé les institutions nous avons des journalistes libres et ceux qui font leur métier avec responsabilité et dignité on veut leur dire tout ce que vous êtes des collaborateurs vous n'êtes pas des collaborateurs du régime c'est pas bien c'est un mal de notre métier mais c'est terrible et je pense que les associations de presse amènent nous le sens des responsabilités pour amener tous les journalistes qui se sont rendus coupables de ce genre de comportement aux antipodes des exigences de notre métier elles se sont tués elles ont refusé de prendre position mais les nous dérivent nous les mêmes qui dérivent de toute façon je confirme ce que tu dis dans le sens où nous dérives de fait nous dérives nous dérives mais le principe même de la liberté de la presse nous nous devons surveiller en permanence mais avec subtilité et intelligence d'ailleurs qui est le plus de la presse nous devons 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 aujourd'hui on fait face à une classe politique particulière parce que de la même façon l'État a le monopole de la violence l'État le pouvoir politique ils peuvent user de prérogatives en utilisant la justice mais de l'autre côté aussi nous sommes violentés nous sommes insultés nous sommes piétinés à longueur de journée tout simplement parce que ces hommes politiques là voudraient que nous dans le même sens que nous que nous épouser l'Ingahamne mon moi c'est une philosophie pour boucler cet épisode là nous avons une responsabilité en refusant d'être info-aider à quelque partie que ce soit je suis optimiste je suis très optimiste en tout cas on témoigne notre soutien à notre confrère Sérine Salyugé les prochaines heures vont nous édifier sur sa situation